Sécurité s'est rendue à mission de vérification à Ouassakara, dans la commune de Yopougon. L'information donnée par l'appel faisait état d'un débarquement de colis suspect dans une cour. Une fois à proximité du lieu indiqué, la patrouille a été prise à partie par des tirs à l'arme automatique. La riposte des éléments de la patrouille a fait 4 personnes tuées et 14 personnes blessées. En outre, 9 autres personnes ont été interpellées sur le lieu qui se trouve être le siège local d'un parti politique. L'état-major des armées, tout en déplorant les pertes en vies humaines et les blessures, a ordonné une enquête qui est en cours pour faire la lumière sur cette situation. Enfin, l'état-major des armées profite de l'occasion pour appeler une fois de plus les populations au calme, à la sérénité et au respect scrupuleux du couvre-feu en vigueur. Fête à Abidjan le 2 décembre 2010. Et puis, tôt ce jeudi, le siège de la majorité présidentielle à Yopougon a été pris pour cible. Le bilan faillita de biens matériels détruits par le feu et de personnes blessées. Jean-Charles Asibane. Yopougon Ouassakara, siège de la majorité présidentielle. Ce sont des militants encore en état de choc que nous avons rencontrés ce jeudi matin, quelques heures après l'attaque de leur siège. Le spectacle offert ici est désolant. Voiture et moto calcinée, logistique partie en fumée, bureau pillé. Les témoins racontent leur calvaire. C'est aux environs de 6h15 qu'on a commencé à entendre des bruits. Moi, j'étais en train de travailler dans mon bureau. Les militants m'ont trouvé pour dire de ne pas sortir et que les militants du RDR sont en train d'attaquer le siège. Bon, nous avons donc pris soin d'alerter la police. Et nous sommes donc restés enfermés juste à ce que la police vient nous expliquer. Un jeune qui est venu dit, ah, fédéral, ils arrivent, les jeunes du RDR arrivent. Au moins, ils nous disaient qu'ils étaient déjà arrivés devant la porte. Donc, moi, le fédéral, plus 3 jeunes, nous sommes entrés dans le bureau du fédéral, m'a fermé. Et puis, nous sommes partis sous la douche. C'est comme ça qu'on a fermé. Donc, on a fermé, ils ont commencé à tout casser. Côté bilan, il y a eu plus de peur que de mal. Des documents emportés, une voiture et une moto brûlée. Deux blessés internés au centre de santé de Ouassakara, dont un, poignardé, à l'arme blanche. Il était nombreux. Il y a un qui a capté, il a piqué dans mon ventre. Il a levé le couteau, il voulait me gorge. Puis, j'ai pris sa main droite. On luttait. Puis, il y a un qui a eu tué. Et l'autre a dit, non. Ça, c'est notre vieille peine. Il ne le dit pas. Donc, comme je me débattais, Cette attaque du siège de la LMP intervient dans un contexte particulièrement tendu. L'attente des résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle, d'où cet analyste. Ce tact de ce aujourd'hui dont vous êtes témoin là n'est pas un acte d'isoler. Il cherche manifestement à faire en sorte qu'il y ait une montée des violences de façon exponentielle ici à Lepougon. Comprenez que sans raison, nous apprenons tous les résultats. Ce n'est pas nous qui pouvons les résultats. Je parlais à nos militants pour les dire de rester calme. De ne pas ceder la provocation. De ne pas chercher aussi à poser des heures de reprisailles. La brigade anti-émeute BAE a sécurisé le périmètre du siège de la majorité présidentielle de Lepougon-Wassakara. Le calme est revenu. La situation est présentement sous contrôle. Le couvre-feu institué par le décret numéro 2010-307 du 26 novembre 2010 est pro-recher comme suit. Le jeudi 2 décembre 2010 est de 19h à 6h du matin. Le vendredi 3 décembre 2010 est de 19h à 6h. Le samedi 4 décembre 2010 est de 19h à 6h. Et le dimanche 5 décembre 2010 est de 19h à 6h. Et puis avant de nous séparer, sachez également que la commission électorale indépendante qui avait jusqu'à hier mercredi minuit pour donner les résultats du deuxième tour de la présidentielle n'a pas pu honorer son rendez-vous avec les Ivoiriens. Yusufo Bakary, pour le président de l'institution, affirmait mercredi peu avant minuit que la CEI poursuivait la consolidation des résultats. Ce journal est terminé. La Côte d'Ivoire est belle et mérite de le rester. Au revoir. Sous-titrage ST' 501